Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur FM 2021 aux commandes du Deportivo La Coruña. Nous sommes le 15 janvier 2022, petit saut de puce depuis le dernier épisode et on se retrouve comme promis en Copa del Rey pour affronter le grand FC Barcelone, pas de baie. Cette fois-ci, il s'agit bien de l'équipe 1, d'un des ténors de Liga. C'est un bon moyen, ma foi, de se mesurer à ce qui nous attend dans l'avenir. Depuis la fois dernière, forcément, saut de puce oblige, vous n'avez pas manqué grand-chose, vous n'avez manqué qu'un match. Mais il était important ce match, il était à la maison donc au Riazor contre Almeria et vous savez quoi ? On a bu le bouillon au Riazor, on l'emporte 2-0 mais d'une manière tellement dégueulasse, on l'emporte sur un but de Santa Maria à la 38ème et en étant dominé le reste du temps. Le pénalty d'Eucheni, la 85ème, nous met à l'abri, nous donne les 3 points. Mais en vrai, ça a été dur, ça a été dur contre Almeria comme ça a été dur face au Barça, au Barça B cette fois-ci. Et je pense que le meilleur moyen de valider ce titre éventuel en segbunda, ça va être de se retrouver, d'éviter de se retrouver à portée de fusil de ces deux équipes-là. Parce qu'autant on a une certaine marge sur les autres, j'ai l'impression, autant ces deux-là m'ont fait forte impression, même si encore une fois contre Almeria, il y a la victoire au bout. Pas de points stat, aujourd'hui on va simplement revenir sur un truc avant de jouer ce match, puisque Leganes a manifestement décidé de mettre des coups de canif dans notre équipe. Je vous avais parlé de Pablo Iniguez qui voulait partir à Leganes suite à une offre de cette équipe. Donc, eh bien, même chose pour notre gardien Carlos Abad qui a été démarché lui aussi. J'ai refusé l'offre d'un million d'euros et derrière, eh bien, veut vous parler, etc. Pourquoi est-ce que vous avez refusé ? Leganes, vous devez le savoir, vous l'avez compris je pense, est une équipe donc de Liga qui est 18e actuellement, et relégable donc en Liga, sauf que, eh bien, le saut entre Liga, alors que Mbappé a rejoint le Real, il faudra que je vous fasse un petit point en fin d'année, un petit point transfert et tout. En tous les cas, c'est bien Mbappé au Real, comme vous le voyez. Oui, en tous les cas, donc, les offres de Leganes, même si Leganes n'est pas vraiment dans une superbe position, fragilisent l'équipe. Ça fragilise la dynamique du groupe, l'atmosphère. Et donc, on se retrouve un petit peu pas coincé, mais c'est vrai que ça peut expliquer, je n'y avais pas pensé, mais ça peut expliquer la mauvaise perf contre le Barça B, et ça peut expliquer la mauvaise perf contre Almeria, ces petites dissensions dans le vestiaire. C'est les premières de cette carrière, et peut-être que l'impact sur les performances est plus élevé qu'auparavant. En tous les cas, le Barça, aujourd'hui, bien écoutez, je pense qu'on ne va pas être plus royaliste que le Roi cette fois-ci. Si on va jouer, peut-être pas en prudent, non, on va rester en offensif et on mettra prudent une fois in-game, parce que je n'ai pas envie que d'oublier de remettre après l'offensif pour les équipes de moindre calibre. Donc, on va plutôt faire comme ça et régler ça une fois dans le jeu. Alors, évidemment, on n'est pas favori aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire. On va surtout essayer de ne pas prendre une piqûre. D'autant que l'équipe, la compo alignée est vraiment très, très, très remaniée, parce que j'ai décidé, je ne vous l'ai pas dit, et on va aller voir ça tout de suite, mais j'ai décidé de mettre l'équipe une contre Almeria, parce que la priorité, à plus long terme, reste la promotion en Liga. Et je ne veux rien faire, le début de saison est très, très, très au-delà de ce que j'avais envisagé. Je ne veux bien sûr rien faire qui pourrait nous faire du mal à ce niveau-là. Donc, voilà un petit peu. Voici également, voici également la compo dont je vous parlais. À bas de but, donc, Valine Granero, El Gressapal et Hector Hernandez à gauche. Raïko, OCD et Keiko en milieu de terrain. En MO à la création, on aura Borja Sanchez et Gandoy. Et Rui Costa en pointe, vous le voyez, c'est une équipe très remaniée. Mais encore une fois, j'ai préféré mettre l'accent sur le championnat plutôt que de se retrouver, eh bien, à perdre ce que nous semblons pouvoir aller chercher. Donc, voilà, tant pis. Allez, le ballon est bien capté par Ter Stegen, qui va pouvoir relancer sur Antoine Griezmann. Et tout de suite, on sent que la vitesse des adversaires n'est pas la même. Lautaro, qui, eh bien, alerte Abad, qui a fait son taf. Même s'il pense à partir, Abad, il a fait son boulot cette fois-ci. En tous les cas, voilà, un peu de remue-ménage, un peu de déstabilisation pour la première fois depuis très très longtemps, depuis le début de cette carrière. Allez, Sanchez, Sanchez ! Et Rui Costa ! Et Rui Costa qui ouvre la marque contre le Barça de manière sale. Borja Sanchez, et qu'est-ce qui se passe ? C'est Umtiti qui fait une toile énorme. Et que fait Ter Stegen ? Que fait Ter Stegen ? Ter Stegen, immobile, figé. Écoutez, on mène un zéro. Sur le seul tir qu'on a fait du match, on mène un zéro. Et on était en offensif, on était en offensif, on va passer en prudent. On va passer en prudent. Ah, il a pris un coup Raiko. Il a pris un coup. Où est-ce qu'il en est ? Oh, franchement, ça va, il va tenir. Il va tenir, Raiko. C'est pas un joueur fondamental. Je préfère largement le laisser sur le terrain. Plutôt que de prendre le risque. Écoutez, pour l'instant, ça tient. Et plutôt que de prendre le risque de mettre sur le terrain un joueur plus majeur. Ça ne se passe pas trop mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais je crois que vous êtes capables de mieux, effectivement. Pour l'instant, on met un zéro à la mi-temps dans un match absolument catastrophique. Allez, Sergi Roberto qui envoie directement sur Valine. Allez, Raiko. Raiko qui est plutôt sur ses deux pieds. Ça va bien. Allez, elle ferait sa pâle. Attention au ballon quand même. Attention à Valine qui est pressée par Griezmann. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Ça va être... On s'en sort bien. On s'en sort bien. Allez, Keiko sur le corner. Ce serait bien de... Si on veut passer de marquer. Ce serait bien. Et pour l'instant, le Barça n'est pas... N'est pas... N'est pas... J'en perds mon latin. Dominant. Dominateur. Allez, Granero qui va chercher Raiko sur son côté droit. Il fait un bon match. Raiko. Raiko, ouais, pour piquer directement. Ça va relancer. Ouf, 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 ouf. Ouais. Ça, ça devait arriver. Allez, ça devait arriver. Ça devait arriver. Je vais faire rentrer Galen à la place de Raiko quand même. Allez, on part tous au centième. Bon, ça s'est gâté. C'était prévisible. Mais ça s'est gâté. Demandez-en plus. Je le fais beaucoup moins, je vous le disais, l'épisode précédent. J'ai eu quelques ras-le-bol des garçons. Donc j'essaie de les soulager un petit peu. Et il y a Sancho, Barça également. Ce que je n'avais pas vu. Allez, Serge et Roberto Latouche. Trincao. Trincao. Allez, le contre, peut-être, avec Borja. Borja qui pousse le ballon. Il y a un 2 contre 2 à jouer. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je le vois y arriver. Allez, allez, peut-être la deuxième occasion. Peut-être la deuxième occasion. Allez, allez. Galen, Galen. Pénalty. C'est pas possible. Putain. 85ème. Ah, putain. Très offensive. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut faire. C'est rentrer Santamaria à la place de Rui Costa. On va faire rentrer Pacheco à la place de Gandoï. Des points serrés, donner tout. J'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Et la percée de Sergio Roberto est limpide. Et le centre aussi. Et qu'est-ce qu'il y a devant lui, là ? Qu'est-ce qu'il y a devant lui ? C'est Granero. Granero qui est pourtant à la position. Mais qui trouve le moyen de... OCD est fatigué en plus. Écoutez. On n'a pas démérité. La logique est respectée. La logique est respectée. C'est un bon match. C'est un bon match. Un peu décevant, finalement. Enfin, finalement. Quand même. De s'arrêter là. Le troisième tour, je crois que c'est moins bien que la saison dernière. On était allé au quatrième, je crois. C'est ça. On avait perdu contre Valence. On n'a pas vraiment à rougir de perdre contre le Barça. Mais c'est vrai que l'enchaînement... Deux défaites 2-1 contre les deux équipes du Barça. La A puis la B. Enfin, la B puis la A. Bon, c'est un petit peu... On a fait un bon match. On aurait sûrement pu les ennuyer encore plus avec les titulaires. Mais les titulaires étaient cuits. Ils étaient trop cuits pour jouer juste derrière Almeria. Et je pense que si on avait joué Almeria avec cette équipe-là, on perdait. Donc, je n'avais pas vraiment le choix. Beaucoup de matchs avec la coupe tous les trois jours. Et c'est vrai qu'un effectif comme le nôtre, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Ça va nous permettre de nous concentrer, effectivement, sur d'autres objectifs. A savoir la montée. Je ne vais pas commenter le but de l'Aoutaro. Résultat paraît justifié. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. On a effectivement fait un gros travail collectif. Les résultats suivront si on continue. Effectivement, Iniguez n'a pas joué. Mais c'était plutôt une question de rotation que de sentiments personnels. Voilà, je vais plutôt commencer par rassurer pour Iniguez. Et Granero a fait une erreur énorme. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, on ne va pas revenir sur le point stat. On peut peut-être juste faire un point sur les premiers matchs de M. Wettil, 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 Moses, qui a été plutôt honnête dans son premier match contre Almeria. J'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu. Finalement, il n'y a pas trop de différence avec Agbo pour l'instant. On verra à l'usage. Mais en tous les cas, j'ai plutôt eu une bonne impression. Et le fait qu'on ait gagné dans ce match contre Almeria montre que s'il y avait eu une grosse carence en milieu de terrain, je crois qu'on l'aurait vu dès ce match-là où on n'a pas été très en vue, où on n'a pas très bien joué non plus. Mais où on a permis quand même, on a réussi à gagner, notamment à cause de bonnes relances du milieu. Donc, ça devrait aller. On mène toujours, on l'a dit, en deuxième division, en seconde, plus que 8 points sur le Barça. On en a 13, par contre, sur Almeria, ce qui est très bien suite à cette victoire. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée, essayer de calmer un peu Abad et Iniguez et leur velléité de départ. Et on va essayer également d'envoyer une bombe sur Leganes. Et puis, ma foi, on va se retrouver d'ici quelques matchs pour voir où est-ce que l'on s'en sort et s'il y a un petit rebond à la petite déstabilisation dont nous sommes l'objet. Merci beaucoup. A très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada